Ce week-end a été marqué par une grosse opération de vaccination Covid à Saint-Georges. La grande nouveauté a été la possibilité pour tous les majeurs de se faire vacciner. Décision prise samedi par la direction de l'ARS. L'ARS nous a annoncé qu'on élargissait les critères pour accéder à la vaccination à toutes les personnes âgées de plus de 18 ans habitant sur l'Oiapoc. Étant donné la situation au Brésil, on souhaite vraiment rendre accessible cette vaccination pour protéger le plus grand nombre, pour essayer de prévenir l'arrivée du virus en Guyane. Le bouche-à-oreille a fonctionné, tout comme le travail de proximité des médiateurs au contact des habitants. Samedi, 180 personnes sont venues se faire vacciner. Je suis sabre-pompier, je suis régulièrement en contact avec les personnes Covid. C'est la raison pour laquelle je me suis fait vacciner aujourd'hui pour pouvoir exercer avec plus de sécurité ma profession. Nous, les communautés brésiliennes, nous sommes très contents de pouvoir avoir la vaccine parce que nous sommes de très difficulté au système nord du Brésil. Les gens qui habitent au Oiapoc, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de place pour les gens qui sont malades. Donc nous sommes très contents de pouvoir venir à Saint-Georges et se vacciner. Il y a beaucoup de gens qui en parlent que le vaccin, bon, il est bon, il n'est pas bon. Mais ça permet aussi, lorsqu'on prend le vaccin, ça permet, s'il y a un problème, de régler pour mes petits-fils, mes petits-enfants. C'est juste pour les sauver aussi, ça permet, s'il y a un problème, on peut toujours, moi, j'ai vu qui ma vie, c'est qu'eux, aujourd'hui, c'est leur vie. Je fais ça uniquement pour mes petits-fils. Saint-Georges fait partie des premières villes françaises. A bénéficier de cette possibilité de vacciner les personnes majeures, la population a répondu à l'appel. On va continuer aujourd'hui. On espère atteindre 300 personnes vaccinées sur le week-end. Et donc la population est au rendez-vous. On voit que ça y est, les messages sont passés. La population veut être vaccinée. Donc on va tout faire pour rendre accessible ce vaccin pour l'ensemble de la population de l'Oiapoc. Au final, 307 personnes ont été vaccinées en deux jours. La vaccination à Saint-Georges se poursuit cette semaine avec un peu plus de 50 rendez-vous pris par des Oiapocois. Le même dispositif sera mis en oeuvre pour Camopi et Troiseau. Merci. Merci.